voici un tuto assez original avec I want the winner on va vous expliquer comment prendre un cheval en photo alors ça paraît tout simple mais il y a quand même quelques codes à respecter une fois qu'on l'essai c'est beaucoup plus facile alors déjà premier élément avoir un cheval si possible il est là bien préparé bien propre la tête à gauche les pieds graissés avec un lit colle un beau lit colle une belle plate de plonge plate et bien sûr un lade magnifique l'environnement très important l'environnement faire attention au soleil je suis là le cheval est là le soleil doit être là bien sûr pour ne pas qu'il se fasse de l'ombre à lui-même faut éviter les contre-jours l'arrière-plan un arrière-plan joli propre neutre rien de plus ni plus ni moins ensuite il faut penser à son outil alors on peut évidemment travailler avec un appareil photo comme celui-ci mais si vous n'en avez pas un iphone fait très bien l'affaire en tout cas très toute forme de smartphone moderne ça fait des très très belles photos vous inquiétez pas on a tous ça c'est très pratique maintenant on va se situer nous par rapport au cheval c'est très très important regardez il faut se placer à peu près en fait surtout pas à ce niveau là surtout pas à ce niveau là mais il faut bel et bien se placer au niveau de la on va dire le passage de sangles ou en tout cas la situation de la selle c'est là qu'il faut se placer par rapport au cheval de façon évidemment perpendiculaire on va c'est qu'à on va s'éloigner pardon on va s'écarter pas trop près ça sert à rien faut pas être trop près et maintenant on va placer le cheval alors placer le cheval bien sûr la tête à gauche la crinière c'est toujours une aventure on va la mettre un peu au dernier moment on va essayer de la replacer parce qu'il faut que le cheval soit évidemment hors crinière et puis et puis chers amis il y a bien sûr la situation des jambes il faut que le cheval soit positionner voilà l'antérieur cet antérieur le rat cet antérieur voilà comme ça idéalement là avec un écart avec une espèce de triangle mais un triangle court il faut qu'on voit de l'air ici mais il faut pas que la jambe soit trop avancée ni reculer etc là c'est parfaitement placé à l'arrière ils font veut à peu près la même chose donc on replace gentiment notre cheval il faut bien discuter avec son lad parce que c'est lui qui place le cheval voilà un petit coup en avant un petit coup en arrière là on fait pas encore un petit coup voilà non voyez fois c'est un petit jeu de patience ça peut être très rapide ou très long ou là par contre là c'est très bien par exemple là c'est très bien donc une fois qu'on est là au dernier moment on replace la crinière comme si en espérant que le cheval n'ait pas bougé et maintenant on se replace et on fait la photo en faisant bien attention messieurs aux oreilles c'est un jeu de patience il faut pas hésiter à recommencer 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 des fois avec certains chevaux ça se passe du premier coup pas avec d'autres et là c'est intéressant parce que ce n'est pas le cas mais on va réussir à nos fins les deux oreilles les deux oreilles les deux oreilles les deux oreilles une fois de plus c'est pas on l'appelle allez voilà 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 alors faut surtout n'hésitez pas à mitrailler avec le smartphone faut y aller là on est bien parce qu'en plus ça il faut que tout soit équilibré les deux oreilles le regard la tête du cheval et puis aussi bien sûr l'emplacement de la queue parce que là il est en train de secouer la queue ce qui est évidemment pas très pratique mais c'est intéressant parce que nous avons un cas d'école d'un cas difficile mais bien sûr il ne faut pas oublier de faire la photo de face ça paraît tout bête mais il faut faire une photo de face des aplombes pour prouver que le cheval est bien droit donc là on va nous se mettre bien en face on va se baisser un petit peu on va se baisser un petit peu on va faire attention qu'il n'y ait pas d'eau on va demander aux garçons de s'éloigner un peu on fait attention à ce que les jambes ne soient pas dans l'ombre on s'écarte et voilà le genou les deux pieds et on y est pour une photo de conformation et d'aplomb en bonne uniforme